Dans une précédente vidéo « Comment progresser en montée en trail running partie 1 », nous avions vu les bases pour progresser en montée. Nous évoquions par ailleurs le cas de la vitesse maximale aérobie ascensionnelle, la VMA-A, sur laquelle nous allons revenir plus précisément aujourd'hui, car elle reste un élément relativement important en trail running. C'est une donnée complexe à maîtriser qu'il faut absolument adapter et travailler en fonction de ton objectif. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette deuxième partie « Comment progresser en montée en trail running », c'est parti. La VMA ascensionnelle, c'est la vitesse en mètre par heure de dénivelé positif ou des plus ou distance verticale parcourue entre deux points géographiques, d'un point A à un point B, et dont le pourcentage de la cote pourra varier entre 20 et 30% en fonction de l'objectif visé. Outre la distance et la vitesse que l'on retrouve en running classique, le trail implique une donnée fondamentale supplémentaire, qui est le dénivelé positif. C'est donc ce dernier qu'il faudra prendre en considération si tu veux améliorer tes attitudes physiques à monter. Pour cela, il est indispensable d'effectuer du travail de cote adapté en fonction de ton objectif, comme on l'a expliqué précédemment, car en effet, tu ne t'entraîneras pas de la même façon pour un ultra-trail que pour un kilomètre vertical. Néanmoins, là où la VMA classique est réalisable sur le plat et comparable, peu importe le lieu géographique où tu te trouves, la VMA ascensionnelle reste une donnée unique que tu ne pourras pas comparer avec d'autres. C'est la raison pour laquelle son évaluation s'effectuera toujours sur le même parcours que tu auras préalablement choisi. Elle est basée sur le même principe que la VMA classique. Les deux VMA sont en effet étroitement liés, comme a pu le démontrer une étude réalisée par le CRIS de Lyon. À partir du moment où le test de VMA ascensionnelle est réalisé sur une pente inférieure à 20%. Au-delà, il devient difficile de conserver ce lien car les enjeux physiologiques seraient totalement différents. Plus concrètement, tu passerais d'un effort de fond à un effort de puissance musculaire. Généralement, plus ta VMA ascensionnelle est bonne, plus tu courras plus vite sur le plat. Cependant, sur les pentes raides supérieures à 25% et techniques, un ultra-trailer est moins puissant qu'un coureur de kilomètre vertical car comme énoncé précédemment, les enjeux physiologiques sont différents. Il existe plusieurs façons de procéder au calcul de sa VMA ascensionnelle. Nous retiendrons pour l'instant les plus faciles à mettre en œuvre. Il faut savoir que chaque réévaluation de ta VMA ascensionnelle devra toujours s'effectuer sur un même parcours qui répondra aux critères de tes objectifs, c'est-à-dire le pourcentage de cote et la technicité. Tu peux calculer ta VMA ascensionnelle sur une durée donnée. Cette méthode repose sensiblement sur le même principe d'évaluation qu'un test demi-coupeur qui consiste à courir sur une distance maximale en 6 minutes ou alors en 5 minutes pour les moins aguerris. Il te suffira juste de multiplier le résultat par 10 si tu as couru 6 minutes ou par 12 si tu as couru 5 minutes. Et donc ce résultat s'exprimera en mètres par heure. Tu peux aussi calculer ta VMA ascensionnelle sur un D plus déterminé de 100 mètres ou 150 mètres pour les plus aguerris en un minimum de temps. L'avantage est que tu peux déterminer un point fixe de départ et d'arrivée. Grâce au résultat obtenu, tu pourras par conséquent calculer ta VMA ascensionnelle comme il s'affiche. La VMA ascensionnelle égale à 100 x 60 sur le temps effectué. On en vient maintenant au calcul de la pente. Avant toute chose, il faut bien préciser qu'à part un test ou un entraînement sur tapis roulant, il te sera très difficile de trouver une pente avec une inclinaison constante sur plusieurs centaines de mètres. C'est d'autant plus le cas en trail running où les parcours naturels ont plutôt tendance à être très irréguliers. La valeur de la pente s'exprime en degrés ou en pourcentage. Le pourcentage étant tout de même plus fréquemment utilisé, nous verrons la méthode pour le calculer de manière approximative et exacte. Il faut être muni d'une montre GPS afin d'obtenir des données exactes quant à la distance, au temps et dénivelé. C'est donc en récoltant ces informations que nous pourrons procéder au calcul. Commençons par la méthode approximative. On pourrait croire qu'il suffirait juste de faire le rapport entre la distance parcourue et le D+, pour obtenir un pourcentage de cote. Or, cela est en fait faux. Néanmoins, tant que la pente reste faible, le résultat reste proche de la vérité. Sans rentrer dans les détails, on peut donc retenir que si d'estimation, la pente est inférieure à 25%, alors on peut la calculer comme suit. Le pourcentage de la cote est égal au D+, sur la distance, fois 100. Par exemple, si tu parcours une distance de 1000 mètres avec un dénivelé de 150 mètres, alors la pente est de 15%. Venons-en maintenant à la méthode exacte, et là je sens que ça ne va pas te plaire, mais bon, on va aborder ça très très facilement, tu vas voir. Il est préférable d'utiliser cette méthode lorsqu'il s'agit de pentes relativement importantes, du genre kilomètre vertical. Pour calculer avec exactitude le pourcentage de la cote, il est indispensable de connaître la distance horizontale parcourue dans le but d'effectuer le rapport D+, sur DH. DH étant la distance horizontale. Comment ? Tout simplement en appliquant une formule bien connue des collégiens qui est Pythagore, la formule que tu peux voir en ce moment sur l'écran. Mais bon, on ne va pas rester sur cette formule barbare, bien sûr, ne panique pas, ce n'est pas la peine, je vais te donner un exemple bien concret. La distance horizontale, pour la calculer c'est très simple. Si tu parcours une distance de 1000 mètres avec un D+, de 500 mètres, alors la distance horizontale est égale à la racine carrée de 1000 x 1000, moins 500 x 500. On obtient un résultat à ce moment-là de 866 mètres. Et il nous reste maintenant à effectuer le rapport cité précédemment, c'est-à-dire le D+, sur DH, fois 100. Et on obtient donc une pente de 57,8%. Si nous avions opté pour la méthode approximative que nous venons juste de voir, le résultat obtenu aurait été de 50%, soit une différence de 7,8 points. Il est donc évident qu'à ce moment-là, la différence n'est plus négligeable. Le travail en côte est indispensable en trail running pour appréhender les profils de course offrant pas mal de dénivelé. Cependant, comme tout entraînement, il ne s'improvise pas. Il est important en premier lieu de se fixer un objectif, que ce soit des trails roulants, dénivelé moyen, kilomètre vertical, puis d'effectuer un travail de côte approprié. Nous verrons dans une partie 3 les différentes méthodes d'entraînement de VMA ascensionnel. Et voilà, c'est tout pour cette deuxième partie. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, laisse un petit pouce bleu. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos qui seront postées sur la chaîne. Si tu as une quelconque remarque, des questions à faire, laisse-les dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, ne reste pas en bas, prends la hauteur. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501